Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de travailler encore les formules trigonométriques indispensables à la réussite dans le post-bac parce que les fonctions trigonométriques et les formules c'est quelque chose vraiment de très très important et ça fait partie du bagage mathématique qu'on doit avoir. Donc on a fait précédemment un travail sur cos 3x et sinus 3x, voilà je vous mets les résultats ici. On avait réussi à trouver ces deux formules en utilisant les formules les plus importantes de la trigonométrie du cercle c'est les formules dites d'addition et de duplication. Formule d'addition qui vous donne sinus a plus b et cos a plus b, d'accord ? Et les duplications qui sont des cas particuliers de ces formules d'addition qu'on doit connaître qui donnent le cos 2a et le sinus 2a. Voilà, et on utilisera aussi la relation caractéristique du cercle cos carré plus sinus carré est égal à 1, voilà. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien c'est de faire le même travail ici qu'on a fait sur cos 3x et sinus 3x et de le faire sur cos 4x et sinus 4x. Alors vous allez voir qu'il y a deux façons de procéder. Une façon, une méthode qui va utiliser les résultats d'exercice précédents, cos 3x et sinus 3x et une méthode qui va utiliser uniquement les formules de duplication. Donc on va démarrer tout de suite avec cos 4x. Et tout de suite, pourquoi il y a deux méthodes ? Eh bien c'est que 4x, vous pouvez l'écrire, soit sous la forme cos 3x plus x. Et donc ça va nous amener, avec les formules d'addition du cos sinus, à faire apparaître du cos 3x et du sinus 3x et donc à utiliser les résultats d'exercice précédent. Ou alors cos 4x, eh bien on peut considérer que 4x, c'est deux fois 2x. Et dans ce cas, on va utiliser de la duplication pour faire apparaître du cos 2x et du sinus 2x. Donc on est parti tout de suite avec la première version 3x plus x. On utilise tout de suite la formule d'addition. Donc cos A plus B, ça va me donner le produit des deux cos sinus, cos 3x, cos x, moins le produit des deux sinus, sinus 3x, sinus x. Et vous voyez qu'ici apparaissent cos 3x et sinus 3x. Et ça tombe bien parce qu'on a déjà travaillé ça dans l'exercice précédent. Ça me donne donc 4 cos 3x moins 3 cos x, multiplié par cos x, moins 4 sin 3x plus 3 sin x fois sin x. On va développer toutes nos parenthèses. Cela me donne 4 cos sinus puissance 4x moins 3 cos carré x. Alors, moins 4 sin 3 fois sin, ça fait donc plus 4 sin puissance 4. Et ici, moins 3 sin carré x. Alors, ici, on a donc 4 cos 4x, donc ça c'est bon, c'est bien du cos x. Ensuite, ici, on a quelque chose de particulier. On a un 4 sin 4x que je vais écrire tout de suite. Voilà, on va voir après ce qu'on en fait. Et on a moins 3 cos carré moins 3 sin carré. Alors regardez si je factorise par 3. Par moins 3, ça fait cos carré plus sin carré dans les parenthèses. et sa relation caractéristique, on sait que, eh bien, cette chose-là, elle vaut 1. D'accord ? Ensuite, on va transformer le sinus puissance 4 en disant que c'est sinus au carré au carré. Moins ici, 3 fois 1, non moins 3. Sinus au carré. On va utiliser la relation cos carré plus sinus carré égale 1. Ça me fait donc ici 1 moins cos carré du x au carré. Et je n'ai plus qu'à développer. Et j'aurai comme ça un polynôme en cos sin x. Et donc, on aura atteint notre objectif. J'obtiens ici 4 cos puissance 4 du x plus 4 fois. Alors, on a 1 au carré, donc 4, plus 4 fois le double produit. Donc, le double produit, c'est moins 2 cos carré. Donc, ça fera moins 8 cos carré du x. Et ensuite, j'ai plus cos puissance 4, donc plus 4 cos puissance 4 x, toujours moins 3. Au final, des cos 4, j'en ai 4 et 4, 8. J'ai donc 8 cos sin puissance 4 x, moins 8 cos sin carré du x, plus 1. Et voilà donc notre relation. Maintenant, deuxième méthode. Vous allez voir, c'est un petit peu plus rapide. Et ça ne nécessite pas cos 3 x et sinus 3 x. Cos 4 x, c'est cos sin, donc 2 fois 2 x. Je vais donc utiliser la formule de duplication du cos sin, la première. Donc, cos 2 a égale 2 cos carré à moins 1. Ici, ça m'aura donc 2 cos sin, donc 2 x au carré. Et j'utilise une deuxième fois la même formule. Cos 2 x ici, c'est donc 2 cos carré de x, moins 1 au carré, moins 1. Vous voyez que c'est bien plus rapide parce qu'on a presque fini. Il suffit de développer le carré, ce qui me fait deux fois. Donc, 4 cos puissance 4 x, moins 4 cos carré x, plus 1, moins 1. Vous voyez qu'il faut vraiment bien savoir développer des carrés. Ça, c'est important. Et on a terminé. Ça fait 8 cos 4 x, moins 8 cos carré x, plus 2, moins 1. Ça fait donc plus 1. Déjà, terminé. Deuxième question. Sin 4 x. Alors, sinus 4 x, je vais le faire tout de suite avec la duplication. Parce que c'est quand même la méthode la plus rapide. Ça fait deux fois 2 x. D'accord. J'utilise donc la formule de sinus 2 a. C'est donc deux fois sinus 2 x cos 2 x. Et j'utilise maintenant une deuxième fois sinus 2 x. Sin 2 x, c'est donc 2 sinus x cos 2 x. Et cos carré... Et pardon, et cos 2 x. Eh bien, ici, on va utiliser la formule du sinus pour peut-être essayer, à la fin, d'en avoir que du sinus. Si c'est possible. Ce n'est pas toujours possible comme ça de tout simplifier. Donc là, je vais écrire à la place 1, moins 2, sinus carré, donc 2 x. J'obtiens ici, donc... Alors, on va aller doucement. 4 sinus x cos x. D'accord. Et ensuite, 4 fois moins 2, donc moins 8, fois sinus x fois sinus x, donc sinus cube x fois cos x. Et là, vu que vous n'avez pas cos carré de x, eh bien, ces cos x, on va les laisser. On ne peut pas faire beaucoup mieux pour cette formule de sinus 4 x. Alors, ça, c'est la formule, donc, c'est la méthode avec la duplication. On va rapidement faire, même si ça n'a pas un intérêt, parce que la méthode, la première est tellement rapide, mais ça a l'intérêt de, on va dire, d'apprendre un petit peu à utiliser les formules d'addition du sinus. Donc, 4 x, on va dire que c'est 3 x plus x. J'utilise sinus a plus b, ce qui me donne, donc, sinus 3 x cos x plus sinus, plus, pardon, cos 3 x, sinus x. J'utilise ensuite ce que j'ai démontré dans l'exercice précédent. Moins 4 sinus cube x, plus 3 sinus x, multiplié par cos x, plus 4 cos 3 x, moins 3 cos x, fois sinus x. On développe, moins 4 sinus cube x cos x, plus 3 sin x cos x, plus 4 cos 3 cos, enfin, cube x sin x, moins 3 cos x sin x. Alors, on va travailler un petit peu pour revenir à la même que précédemment. Donc, j'ai ceci, des sinus cos sinus, on est 3 ici et moins 3 ici, donc, j'obtiens ça, plus cos cube x sin x. Alors, ici, il faut se débarrasser du cos cube. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, cos cube, c'est cos carré fois cos sin x, donc, je vais prendre le cos carré et dire que c'est 1 moins sinus carré x fois cos x, voilà. Et j'ai toujours le sinus qui était là. Je développe. Ensuite, je vais compter des sinus cubes pour sinus x. Je vais en avoir ici, donc, 4 fois moins 1 dans moins 4, d'accord. Donc, ça me fera moins 8 sinus cube x cos sin x. Et ensuite, ici, j'ai plus 4 fois cos sin x sin x. Et vous voyez, c'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Je l'ai écrit là, je l'ai réécrit là et on arrive donc à notre résultat. Alors, ces formules, évidemment, vous ne les apprenez pas. Ce sont des exercices uniquement destinés à travailler les formules d'addition, de duplication, pour qu'elles rentrent comme ça progressivement et que vous vous habituez à certains petits types, donc, de raisonnement, on va dire, en tout cas algébrique. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.